Nous allons commencer la conférence « Philosophie esthétique et poétique entremêlée » pour requer un territoire américain qui donnera le professeur Jean-Marie Schaeffer. Il est directeur d'études de l'école des autres études de science sociale et un philosophe de la littérature, ancien vice-président de l'école. C'est un honneur de vous présenter Jean-Marie Schaeffer. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment ici en tant qu'hôte et je suis très heureux. Voilà, c'est la fin de ce premier colloque. Donc, tout a été dit, plus que tout. Donc, voilà, je vais développer quelques réflexions qui n'ont qu'une ambition très limitée. Et je ne me propose pas d'évaluer la lecture de Ricœur, par Ricœur, de la tradition analytique à partir d'un point de vue qui épouserait cette dernière, donc la philosophie analytique, à partir d'un point de vue qui serait plus ou moins le mien, ni de montrer à l'inverse en quel sens la démarche phénoménologique et herméneutique de Ricœur a ou n'a pas réussi à intégrer ce point de vue analytique dans la démarche phénoménologique ou herméneutique, ce qui impliquerait que je me place, effectivement, à la place d'un herméneutique ou d'un phénoménologue. Mon but est plutôt descriptif. J'aimerais essayer tout simplement de comprendre la diversité des usages que Ricœur a fait de la philosophie analytique ou plutôt de la tradition philosophique anglo-américaine au sens large de cet homme. C'est la raison pour laquelle je dois dire peut-être quelques mots à propos de mon titre. D'abord, j'ai voulu élargir la référence en prenant en compte aussi l'esthétique et la poétique. Il me paraît en effet important de ne pas sous-estimer l'importance qu'ont eues pour Ricœur à certains moments à côté de la philosophie analytique, qui traite des problèmes classiques de la philosophie comme la théorie de l'action, la théorie de l'intention, la théorie de l'identité, la théorie de l'histoire, qu'ont eues donc des philosophes engagés dans une réflexion esthétique, notamment Monroe Budsley ou Nelson Goodman, bien entendu. J'y inclue aussi ce que j'appelle la poétique, c'est-à-dire les théories littéraires ou les théories du littéraire, si on préfère, dont notamment la philologie grecque de langue anglaise, particulièrement à travers ses praticiens américains Léon Golden, Marsh McCall ou Gerard Els, et bien entendu la critique littéraire au sens rastral du terme, Richard, bien entendu, mais aussi Wayne Booth. Enfin, si dans le titre je parle de philosophie plutôt que de manière plus restrictive et précise de philosophie analytique, c'est pour plusieurs raisons. La première est celle que Pascal Angel a indiquée hier, à savoir que la philosophie analytique n'est pas plus une que ne l'est la philosophie continentale. Et parler au sein du lieu des deux traditions réifie les différences entre elles et du même coup gomme les différences internes à chacune d'entre elles. La deuxième raison est que, même si les philosophes qui relèvent des traditions de la philosophie analytique sont de loin ceux qui sont les plus présents dans son œuvre, son intérêt pour les traditions de pensée anglo-américaine n'a pas été limité à cette philosophie-là. On peut rappeler notamment, je crois qu'il y en a été question à un moment donné, du cas du phénoménologue, sociologue, Alfred Schütz, dont la présence explicite et certes relativement discrète dans les textes de Ricoeur, mais dont la pensée a joué un rôle important dans sa tentative de penser conjointement le moi et le toi, c'est-à-dire le statut originairement social de l'identité humaine, mais aussi dans sa réflexion sur la coexistence générationnelle vécue comme temps présent commun, se situant par rapport aux générations précédentes et celles qui vont suivre, notamment dans la mémoire, l'histoire et l'oubli. Sans doute, ou peut-être, ou du moins, Ricoeur admirait-il aussi Schütz parce que sa pensée démontrait qu'il était possible de tenir ensemble l'analyse phénoménologique et herméneutique d'un côté, la méthode de l'autre, puisque la sociologie compréhensive que Schütz a fondée est sans conteste un des rares cas de collaboration heureuse entre philosophie et sciences sociales. Je vous dois aussi un mot d'explication pour l'usage de l'expression en territoire américain. Là où, vu notre thématique, on aurait pu s'attendre à l'expression « un territoire analytique ». Pourquoi Américain ? Bien entendu, dans son dialogue et ses débats avec la pensée anglo-américaine, et plus spécifiquement avec les courants de la philosophie analytique, Ricoeur se réfère indifféremment à des auteurs anglais, canadiens, américains, bien sûr, ou même européens, comme c'est le cas du philosophe et logicien finnois Heinrich von Ritt, fondateur de la logique déontique, mais aussi disciple, éditeur de Wittgenstein, dont il a été question hier, notamment. Von Ritt sera utilisé, de manière de von Ritt, sera utilisé de manière parcimonieuse, mais stratégique, dans du texte à l'action, pour aller au-delà d'une distinction dichotomique entre ordre des causes et ordre des raisons, et à travers la notion d'intervention intentionnelle, il est utilisé pour penser l'efficacité causale de l'intention, ce que Searle thématisera plus tard par la notion de causalité intentionnelle. Mais von Ritt ou von Ritt sera utilisé aussi de façon beaucoup plus ample dans le tome 1 de Temps et Récits comme une sorte d'allier provisoire, en tout cas, contre la conception nomologique de l'histoire. Si néanmoins je maintiens la notion de territoire américain, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, à partir de la deuxième moitié des années 60 du XXe siècle, la plupart des débats de philosophie analytique ont peu ou peu fini par se faire convoquer sur la scène américaine. D'une part, parce que les divisions philosophiques américaines étaient de loin les plus nombreuses dans ce domaine-là, mais aussi parce qu'on y trouvait tous les ventailles des différentes écoles analytiques, notamment du fait de l'apport très important des philosophes allemands et autrichiens immigrés depuis les années 30. Entre le milieu des années 60 et la fin des années 80 environ, donc les années qui correspondent à la présence la plus régulière de Ricœur aux Etats-Unis, ce pays était sans conteste l'épicentre de la tradition analytique. enseigné aux Etats-Unis, vous mettez donc en contact avec l'ensemble de cette tradition ou de ces traditions, telle que fût leur origine, leur pays et leur orientation. On peut dire, comme Granos Alice, que durant ces deux décennies et demie, la philosophie analytique était devenue américaine, parce que c'est l'Amérique qui était devenue le ring sur lequel il fallait s'imposer. À moins qu'il ne faille dire que la philosophie américaine était devenue analytique au point d'éclipser pendant quelques temps les deux grandes traditions philosophiques indigènes qu'étaient le transcendentalisme amersonien et le pragmatisme de James, Santayana, Perth et Dewey. Il est à cet égard intéressant de noter que de ces auteurs, seul Perth a réellement, je pense, retenu l'attention de Ricœur. Alors qu'on aurait pu penser que James, qui avait joué un rôle important pour Schwitz, notamment, ou du moins Dewey, qui avait été professeur à Chicago, aurait pu ou dû trouver en lui un acteur non seulement attentif, mais encore sympathique. Et encore dans le cas de Perth, Ricœur, du moins dans ses textes publiés, retient-il le semioclucien plutôt que le métaphysicien ? Signe peut-être qu'il l'aborde beaucoup à travers le structuralisme. Donc il faut que je nuance un peu mon affirmation sur laquelle Ricœur ne s'est pas contonné à la tradition analytique, c'est vrai, mais c'est quand même cette tradition-là qui a été au centre de son intérêt. pour la pensée anglo-américaine. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut dire que c'est bien son immersion plus importante dans le monde philosophique américain à partir de 1970 qui a rendu en quelque sorte inévitable une rencontre avec la tradition ou les traditions analytiques. Du fait d'être professeur à Chicago, il baignait dans la philosophie analytique. Comme je pense que c'était Pascal Angèle, donc je l'ai rappelé hier, Ricœur lui-même a dit plaisamment dans ses entretiens avec Azoubi et Deloney qu'il était un peu le mouton noir parmi ses collègues philosophes qui étaient dans leur grande majorité, disait-il, des logiciens représentants du positivisme logique. Je ne m'étendrai pas sur l'identification de la philosophie analytique avec la logique et le positivisme logique qui paraît au moins abusive, car même s'il est vrai qu'à Chicago, l'héritage carnapien, l'héritage de Carnap était important parmi ses collègues philosophes, ni William Wensett, ni Ted Cohen, ni même Donald Davidson, tout en étant des philosophes analytiques, n'étaient des logiciens ou des représentants du positivisme logique au sens strict utile. Par ailleurs, Ricœur avait certainement une connaissance de certains philosophes analytiques avant son départ pour les États-Unis, notamment Wittgenstein et Austin, mais à ma connaissance, on en trouve guère de traces publiques dans ses textes publiés dans les années 60. Une fois intégrée officiellement dans l'université américaine, la situation change fondamentalement. et que cette aventure américaine soit un facteur central dans l'ouverture de sa réflexion à la tradition analytique se montre notamment lorsqu'on compagne deux recueils, celui paru en 1969 qui s'appelle Le conflit des interprétations et puis celui publié plus tard qui est Du texte à l'action, donc publié en 1986. Le conflit des interprétations réunit des textes écrits entre 1960 et 1969. Certains des textes réunis dans ce recueil ont été d'abord donnés comme conférences en Londres ou en New York. Certaines ont même paru d'abord en anglais. Pourtant, les quelques rares penseurs de l'archipel anglo-américain cités le sont surtout dans le texte consacrés au structuralisme. Et si on met à part Mircea Eliade, ce sont peu ou prou des auteurs introduits dans le débat français par la linguistique structurale et à qui Ricœur se confronte en tant que sorte ici à travers le filtre structuraliste. C'est le cas de Peirce notamment, Odgen et Richards ainsi que Chomsky qui apparaît comme linguiste qui sont référencés en passant en tant que relevant de la linguistique, de la sémantique et de la sémiotique au même titre qu'Infrigge ou Jamsnav. Le cas de Richards est particulièrement intéressant puisqu'il apparaît uniquement à travers l'usage que fait Stephen Ullman du triangle sémiotique qui est issu du livre The Meaning of Niening co-écrit avec Odgen. Ce n'est que plus tard, à l'époque américaine, donc plus précisément dans la métaphore vive, qu'il utilisera la philosophie opérit de Richards et qui jouera un rôle important dans son argumentation en faveur d'un déplacement de la théorie de la métaphore du mot ou du terme vers la phrase ou plus précisément vers les discours. On rétorquera que les thèmes du recueil de 1969 ne se prêtaient guère à des références à la philosophie analytique. C'est sans doute vrai. Les trois premiers, herméneutique et structuralisme, herméneutique et psychanalyse, herméneutique et phénoménologie, sont fortement ancrés dans des débats continentaux, voire pour le premier et le troisième essentiellement dans des débats français. Mais si on prend la section religion et foi, on voit que deux des cinq textes dont elles se composent sont issus de conférences justement données en l'ombre pour l'une, en une heure pour l'autre et des textes toujours publiés d'abord en anglais. Dans l'une, celle consacrée à l'athéisme dans un ouvrage co-dirigé avec McIntyre, dont il a été question ici hier et je crois aussi aujourd'hui. Or, on le trouve bien de références dans les textes publiés en 69 à McIntyre. Il est vrai qu'en 69, il n'avait pas encore publié « After Virtue », son grand livre. Néanmoins, elle était déjà l'auteur entre autres de « The Unconscious », « A Conceptual Analysis, Difficulties in Christian Belief et Secularization and Honor Change ». Donc, le thème proche d'une certaine manière de Ricard. Permettez-moi une petite incise à propos de McIntyre. Son cas est intéressant car à bien des égards, son évolution va dans la direction opposée de celle de Ricard. Ayant commencé par des travaux d'inspiration analytiques, il est vrai portant sur des objets un peu éthérodoxes comme le marxisme ou l'inconscient, il s'est de plus en plus rapproché de la tradition continentale puisqu'il a conçu son ouvrage important « After Virtue » comme une philosophie historique des questions éthiques en tant que distincte de l'approche proprement analytique standard. Je reviens à Ricard. Comme je l'avais dit, il est intéressant de comparer le conflit des interprétations avec du texte à l'action. Le texte à l'action réunit des articles rédigés entre 1970 et 1986. Ça correspond un peu à une grande partie de l'époque de l'enseignement à Chicago. On constate que la philosophie analytique est réellement présente et que dans certains articles, elle intervient de manière décisive. C'est le cas par exemple dans la fonction hermééutique de la distanciation où la théorie des actes de langage d'Austin et la distinction fréguéenne entre Zinn et Bedeutung permettent à Ricard d'établir la distanciation du dire dans le dit et de fonder aussi la notion du monde du texte. Expliquer et comprendre est quant à lui dominé par une critique du néopositivisme empélien de Hample et prend appui tour à tour sur la théorie des jeux de langage de Wittgenstein tout en la critiquant mais aussi sur la théorie de l'intentionnalité d'Ans et comme déjà indiqué sur la philosophie de Von Rich. Et dans l'action censée considérée comme un texte, les analyses d'Anthony Kenny de l'action en termes de structure propositionnelle ainsi qu'une fois de plus la théorie des actes de langage sont mobilisées pour avancer dans l'idée d'une théorie de l'action qui permette de dépasser la pure événementialité de l'action singulière vers une véritable logique de l'action qui assigne à chaque type d'action un sens stable. Cependant, de par sa nature même, le recueil du texte à l'action laisse quelque peu dans l'ombre un changement beaucoup plus important. Le passage de Ricœur aux États-Unis coïncide avec une réorientation de son projet philosophique. Ce n'est pas la seule, mais ce n'est une. Qu'elle que je la comprends, cette réorientation correspond au fait qu'il passe d'un engagement philosophique vécu et pensé surtout en termes de paradigmes théoriques et donc de différents au sens éventuellement d'incompatibilité voire d'incommensurabilité. Façon de voir qui se traduit par une argumentation qui recourt souvent à l'escalade conceptuelle, c'est-à-dire on va tout de suite vers les principes. Donc il passe à une démarche qui se laisse davantage menée par les objets d'études. Or les objets de la philosophie sont largement communs aux traditions continentales et analytiques tout simplement parce que ces objets ont accompagné la philosophie tout au long de son histoire. Les livres publiés, les grands livres publiés durant les années américaines entre 1970 et 92 environ sont des témoins éloquents de ce changement. La métaphore vive, temps et récits, du texte à l'action et soi-même comme un autre traitent tous d'objets classiques de la pensée philosophique. Le langage, le temps, l'action humaine, l'identité. Une discussion qui en termes de paradigme ne pouvait mener qu'à des impasses devient possible dès lors qu'on partage les mêmes objets et qu'on met les choses au centre de l'engagement philosophique. Ricœur lui-même attire encore l'attention sur une autre particularité, peut-être plus contingente mais quand même importante de la majorité de ses ouvrages de cette époque. Dans son entretien dont j'ai déjà parlé avec François Azouvi et Marc Delonais, il note que les livres de cette période sont issus pour la plupart de ses cours et séminaires devant les étudiants américains. D'où dit-il leur aspect quelque peu didactique ? Mais je pense qu'il faut aller au-delà du constat qu'il s'agit de textes enracinés dans l'enseignement. Il s'agit de textes enracinés dans un mode d'enseignement spécifique fort différent de celui prévalant en France à l'époque. Un enseignement dans lequel le dialogue, l'échange, la distanciation par rapport à ses propres positions et donc aussi une capacité d'endosser ne fût-ce que provisoirement sont, en tout cas été, considérées comme des points importants. Situation qui, comme Ricœur le rappelle, l'a amené notamment à donner un cours sur la philosophie concienne en tandem avec un collègue issu de la tradition analytique. Donc, face aux étudiants, les deux traditions en train de discuter. Troisième élément, enfin, cette nouvelle situation permet de passer d'une conception ségrégationniste de la démarche herménétique à une conception intégrationniste. Certes, cette vision intégrationniste de Ricœur a parfois été interprétée comme une instrumentalisation des théories intégrées par le modèle herménétique et elle a donné lieu à des protestations répétées de la part de ceux que Ricœur a accueillis si favorablement. Ces protestations peuvent se comprendre car qui dit intégration dit assimilation et qui dit assimilation dit extraction du contexte d'origine et assimilation d'une place dans une problématique qui n'est pas nécessairement celle de l'auteur ou de la théorie assimilée. Cela vaut aussi pour la philosophie analytique. Le fait de la côtoyer et de dialoguer avec elle n'a jamais amené Ricœur à remettre en cause ses propres philosophèmes fondamentaux commentez-moi précisément le livre dont je viens de parler. Autrement dit, Ricœur ne s'était évidemment pas muet en philosophe analytique et son attitude consistait bien pour l'essentiel à se servir de la philosophie analytique pour avancer dans sa propre argumentation. d'ailleurs lorsqu'il l'a critiqué c'était quand même souvent en partant de ses propres présupposés donc d'une certaine manière de l'extérieur. Il y a certes quelques exceptions dont le plus significatif à mes yeux est sa critique dans soi-même comme un autre des positions de Derek Parfit que Parfit avait développé dans Reasons and Persons. Même si, sans doute comme Pascal Angèle l'a dit hier, Ricœur n'a pas réellement rendu justice à la visée éthique de Parfit il y développe en revanche une critique qui se veut réellement interne puisqu'il essaye de montrer que la position de Parfit selon laquelle « personal identity is not what matters » n'arrive pas à dissoudre la question de l'identité du jeu qu'elle prétend résoudre puisqu'on voit mal pour qui l'identité propre pourrait ne pas importer sinon pour un jeu. Si l'identité n'importe pas c'est bien pour moi ou pour toi qu'elle est censée ne plus devoir importer et donc elle apporte à notre identité à ce que nous sommes en sorte que la question de notre identité est toujours présente. Mais dans la plupart des autres discussions son mode d'argumentation reste solidement enraciné dans le territoire de l'ère ménétique. Pourtant il faut convenir que cette visée intégrationniste s'est traduite aussi par une remise en cause de certaines de ses positions. Il ne s'agissait donc pas d'une simple opération à sens unique il y avait de sa part une véritable démarche sinon vers la philosophie analytique du moins vers une évolution de ses propres conceptions au contact de la philosophie analytique au sens où il acceptait de se nourrir non seulement auprès de sa propre tradition mais aussi à y avoir. Que cela ait impliqué des malentendus cela va de soi mais sans malentendus la dynamique historique de la philosophie ne serait pas ce qu'elle est. Et le malentendu on le sait a joué sans doute un des rôles les plus créateurs dans l'histoire de la philosophie. J'aimerais attirer l'attention encore sur un autre effet du dépaysement américain. Un effet qui se remarque au sein du grand travail sur le récit l'histoire et la fiction qui aboutira à temps et récits. Les séjours en territoire intellectuel américain a permis à Ricœur de sortir du face-à-face avec les sciences humaines françaises qu'il s'agisse de la psychanalyse ou de l'anthropologie structurelle un face-à-face qui avait été si important pour lui durant les années 60 si décevant aussi pour les deux. La raison en était précisément qu'il s'agissait d'un face-à-face entre deux paradigmes herméneutiques versus structuralisme. Le débat avec l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss en particulier avait été un dialogue de sourds où chacun s'était finalement borné à réaffirmer ses propres positions. Et un trait particulièrement navrant à mon avis du débat avait résidé dans le fait que Ricœur avait accepté de se situer dans le cadre de l'opposition faite par Lévi-Strauss entre société froide et société chaude. C'était au départ sans doute une concession tactique de la part de Ricœur puisque cela laissait l'espoir d'une entente autour d'un partage. La théorie structurelle serait valide pour le totémisme ou les mythes des sociétés froides le sens kérigmatique pour les sociétés chaudes. Évidemment Lévi-Strauss ne l'entendait pas de cette façon-là et n'était pas prêt à accepter un compromis. Mais en plus ce mouvement tactique condamna Ricœur de facto à singulariser la culture judéo-chrétienne comme étant d'une certaine façon la seule qui avait réellement déployé la dimension herméneutique de l'homme dans toute sa plénitude. D'où l'impression malencontreuse d'une ségrégation entre cultures en faveur des sociétés supposées froides qui en quelque sorte n'auraient pas accès réellement ou n'auraient pas eu accès réellement à la tradition au sens plein du terme. Une position totalement incompatible avec son propre credo d'une universalité de l'herméneutique. Mais on voit bien que ce qui était responsable de cette suggestion un peu navrante c'était bien le fait que le débat se situait d'entrée de jeu dans une confrontation de paradigmes qui en quelque sorte emprisonnait les deux partenaires. Or dans les ouvrages rédigés, dirant son professeur à Chicago, le débat avec le structuralisme devient beaucoup moins polémique voire même constructif notamment et évidemment dans le domaine de l'analyse narrative. Ricœur lui-même dans la préface du texte à l'action qui réunit donc des textes dont certains sont contemporains à son travail sur le récit dit qu'il ne sent je le cite plus guère le besoin de justifier la discipline que je pratique. Il parle même de la tonalité irénique de la deuxième section de ce livre qui s'intitule de l'herméneutique des textes à l'herméneutique de l'action dans lesquelles notamment la critique du structuralisme est relativisée en faveur de son appel à une réconciliation entre expliquer et interpréter. Et ce changement d'attitude se traduira notamment par le fait que trois des études de la métaphore vive seront dédiées à des auteurs identifiés couramment à la mouvance structuraliste Gérard Genette dans Venis et Grémas. Et je pense qu'il ne s'agissait pas d'une captatio benevolentiae. Temps et récits ne seraient certainement pas ce qu'il est sans l'apport central de l'analyse linguistique structurelle et sémiotique du récit. Or, il me semble que c'est l'usage de certaines positions et conceptions de la philosophie analytique dans ses ouvrages qui a joué un rôle positif dans ce dépassement d'un face-à-face entre doctrines parce qu'elle introduisait un tiers dans le débat. Concrètement, la reprise de certaines conceptions avancées par les philosophes analytiques combinée avec la préséance accordée aux objets étudiés par rapport aux paradigmes de pensée lui permettait de passer d'une critique globale ou de principe du structuralisme à partir des positions de l'herméneutique vers une approche disons localiste permettant d'intégrer les résultats des analyses structurelles tout en formulant certaines critiques importantes mais en les présentant dans la mesure du possible sous la forme de contre-propositions positives issues justement souvent de la tradition analytique. ce qui aboutissait en quelque sorte à dédramatiser le conflit. Ceci lui permettait de pointer les limites du modèle structuraliste comme modèle d'intelulabilité de problèmes concrets précis sans être obligé d'entrer dans un débat où ses propres convictions de base auraient été directement en jeu. Ceci est particulièrement apparent en ce qui concerne le problème de la métaphore et celui de la narrativité. Deux questions pour lesquelles Ricoeur s'est servi libéralement de penseur relevant de la philosophie analytique pour entraîner l'analyse structurelle vers des terrains qui lui étaient quelque peu étrangers à l'époque classique. Les conceptions de Black et de Goodman pour la métaphore celles d'Ostin de Searle et de Greiss aussi pour la discussion des relations entre langage et discours dans le cas du récit. Et cet usage de la tradition analytique opère de manière particulièrement efficace dans le cas de la théorie de la métaphore. Dans la septième étude métaphore et référence consacrée à la question centrale pour Ricoeur de la capacité référentielle et donc de la puissance cognitive de la métaphore impliquent un usage décisif de la théorie de l'exemplification et de l'expression développée par Goodman mais aussi de la théorie de la modélisation développée par Blank. Or la question de la référence avait été un des points sur lesquels Ricoeur s'était toujours opposé de la façon la plus décidée à la conception structuraliste et plus précisément à la linguistique et la sémiotique structurelle. Il s'agissait donc d'un terrain potentiellement très conflictuel. En passant la main en quelque sorte sur ces points à Goodman et Blank il démine le débat et laisse derrière lui le terrain d'une confrontation entre doctrines pour celui d'une contre-position positive avancée par des auteurs qui par ailleurs ne partagent pas son orientation philosophique et donc ne sont pas d'entrée de jeu suspect. Il ne faudrait pas accorder trop de poids à l'hypothèse interprétative un peu sauvage que je viens d'esquisser. Je ne pense pas qu'il y ait eu de la part de Ricœur une volonté d'instrumentalisation de la philosophie analytique au sens où il voulait s'en servir pour défendre certaines de ses propres conceptions sans avoir à s'avancer non masquées. Autrement dit je ne pense pas que sa démarche ait été la mise en œuvre d'une stratégie machiavelienne. Il s'agissait plutôt d'une conséquence épistémique de l'introduction d'un tiers pour ce qui jusque-là avait été un face-à-face entre deux positions. Mais bien entendu les usages de la pensée anglo-américaine dans les livres de la période américaine ne sont pas réductibles à leur utilisation dans le cadre des débats avec le structuralisme. Je vais le montrer très rapidement à propos de la métaphore vive plutôt que de temps et récit puisque temps et récit a été tellement sous l'attention des littéraires et aussi des philosophes et qu'il nous semble important de mettre plus en lumière la métaphore vive. Dans la métaphore vive l'importance des théoriciens américains dans le développement de l'argument de Ricœur ne se limite nullement à Goodman et Black. D'ailleurs la présence de la pensée anglo-américaine et tout particulière de la pensée américaine ne se limite pas à la philosophie analytique. La lecture à mon avis magistrale de la rhétorique et de la poétique aristotélicienne qui ouvre la métaphore vive et qui est si décisive dans l'architectonique du livre s'appuie de façon centrale sur les traductions notamment de Leon Golden, les commentaires de Harrison, de Gerald Els et de Lucas et les travaux d'interprétation textuelle de Morsh McCall, grand spécialiste de la rhétorique et de la tragédie grecque mais aussi des travaux de Richard McCune, philosophe de Chicago et par ailleurs membre fondateur de la Chicago School de la critique littéraire et influence importante pour la poétique d'inspiration aristotélicienne développée par Wayne Booth. Il est vrai que dans le tome 1 de temps et récits McCohen et McCall disparaîtront mais ils seront remplacés par James Ratfield professeur à Chicago qui sera amplement cité et utilisé. Autrement dit en ce qui concerne la question de la mimesis l'aristote de Ricoeur est en grande partie l'aristote américain beaucoup plus que l'aristote européen malgré les références dans temps et récits à la traduction de Dupont-Roch et Lalo. C'est-à-dire un aristote que philosophe et littéraire de l'université de Chicago avait un partage comme référent central d'une vision humaniste de la culture en général et de la littérature en particulier. Mais revenons au rôle de la philosophie analytique dans les arguments développés dans la métaphore du livre. En fait la philosophie analytique livre à Ricoeur non seulement des arguments décisifs contre l'anti-référentialisme de la poétique et théorie du langage développée par la mouvance structuraliste mais aussi un argument pour le rejet de la théorie substitutionnaliste de la métaphore défendue ou développée par Romani Jacobson en faveur d'une conception interactionniste et enfin pour le passage d'une théorie de la métaphore je l'ai déjà dit développée au niveau de l'exem à une théorie développée au niveau de la phrase ou plus justement au niveau du discours donc une théorie qui déplace l'accent du système de la langue vers la parole vers les actes de langage la mobilisation de Black de Goodman de Burtz et d'autres ne saurait être réduite à une fonction instrumentale ici au sens qui lui permettent d'argumenter contre la théorie structuraliste de l'autothélie du langage artistique leur utilisation a des vertus cognitives propres dans le cadre de la réflexion de Ricœur lui-même ainsi la théorie de l'expression comme référence métaphorique développée par Goodman secondée par la théorie des modèles élaborée par Max Black permet à Ricœur de nouer ensemble les fonctions de mythos et de mimesis de fonctions heuristiques du modèle et de redescription du monde et donc de penser ensemble le champ du récit et celui de la poésie voire si on suit les suggestions que Ricœur donne dans l'entretien avec Azouvi et Delonnet dans son entretien donc de penser ensemble non seulement le champ du récit et celui de la poésie mais le champ général de l'œuvre d'art comme tal et plus généralement celui de l'expérience esthétique commode de connaissances spécifiques je me suis concentré ici sur la métaphore vive parce que de tous les travaux de Ricœur c'est celui qui esquisse le plus clairement le cadre d'une théorie générale des arts et de l'expérience esthétique qu'il n'a malheureusement jamais écrite mais dont il indique quelques lignements justement vers la fin de l'entretien avec François Azouvi et Marc Delonnet le fait qu'il n'ait jamais poussé plus loin sa réflexion sur l'art et l'esthétique au-delà des esquisses restant largement implicites dans la métaphore vive explique peut-être pourquoi alors qu'il avait utilisé les travaux d'Arthur Danto dans la théorie de l'action notamment à propos des actions de base et aussi sa théorie de la phrase narrative comme élément de base de l'écriture historique dans ses travaux sur l'histoire il ne semble jamais s'être intéressé pour autant que je sache aux travaux des années 80 et 90 de Danto donc à ses travaux sur la théorie de l'art travaux qui pourtant développaient une théorie de l'art fondée sur l'idée que les oeuvres d'art étaient des métaphores de toute manière me semble-t-il à partir du début des années 90 la philosophie de Ricœur va s'éloigner des problèmes qui étaient au centre de sa réflexion durant les années américaines dans la mémoire l'histoire et l'oubli on note ainsi un recul systématique des références à la pensée anglo-américaine ou du moins à la philosophie analytique qui avait retenu son attention durant ces années là ceci est dû en partie au fait que la manière dont ce livre s'appuie sur les auteurs n'est plus celle d'un dialogue d'assimilation en deuxième lieu et c'est sans doute plus important c'est un livre qui s'ancre très fortement dans l'ère mythique du Dasein on a fait malgré il y en a été question ce matin malgré les distances prises notamment avec l'emphase Heideggerienne de l'être pour la mort l'horizon de l'analyse existentielle demeure important tout au long du livre ces deux raisons pourtant n'expliquent pas tout il me semble qu'en fait la problématique de la mémoire de l'histoire et de l'oubli est hantée de part en part par une tragédie proprement européenne il n'est donc pas étonnant que les auteurs mobilisés soient essentiellement ceux qui s'inscrivent dans la tradition continentale comme il n'est pas surprenant que la Dasein's analyse de Heidegger y soit si importante car à bien des égards elle est en résonance avec cette inquiétude même si par ailleurs elle ne manque pas d'être elle-même inquiétante pour les raisons que l'on sait mais si c'est d'une histoire européenne qu'il s'agit il n'est pas étonnant non plus que des auteurs discutaient autrefois le seul qui occupe encore une place importante ce soit Hayden White mais sous la forme d'une prise de distance plus décisive qu'à l'époque de Temps et Récis et pour cause puisque ce qui dans le contexte de Temps et Récis pouvait faire de Hayden White un allié provisoire contre une conception anti-narrativiste et positiviste de l'histoire fait maintenant dans le cadre d'une problématique de l'histoire et de la mémoire placée non seulement sous le danger le site de la menace permanente de confusion entre remémoration et imagination mais aussi sous la menace du négationnisme une source potentielle de dévoiement s'ouvre alors une nouvelle réflexion celle d'une réflexion consacrée à l'éthique et à la justice certes la philosophie analytique n'en sera pas totalement absente Bernard Williams notamment sera un partenaire de dialogue important pour Ricoeur mais la démarche philosophique ne sera plus la même la philosophie de Ricoeur se fera plus méditante sinon plus méditative et il s'agira davantage désormais d'éclairer des situations problématiques que de construire de grandes synthèses merci je vous remercie il y a un look il y a une question à poser à Jean-Marie Schaeffer c'est de savoir comment est-ce qu'il s'est duré sa propre théorie de la fiction de la modélisation du réel en relation avec la théorie de la fiction heuristique s'agissant de la métaphore et de la triple numésis en temps et récits puisque si je me souviens bien je crois que je me consacrais dans votre livre pourquoi la fiction à Ricoeur ça m'intéresserait de savoir comment vous s'est duré un peu votre... c'est une question bien difficile pour cette heure c'est vrai que j'en parle un peu pourquoi la fiction mais j'en parle de manière je dirais un peu légère parce que ce n'était pas vraiment ça me détournait en fait des problèmes qui étaient les miens à l'époque et je dois dire que je gratte un peu de ne pas avoir eu une... je dirais avoir pris plus la peine d'analyser de plus près ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui dans la théorie de Ricoeur c'est du... en ce qui concerne la théorie du récit ce n'est pas tant la question de la différence entre histoire et fiction il me semble que il y en a été question ce matin mais il me semble que la distinction entre histoire et fiction il y a deux manières possibles de... de l'aborder l'une c'est de l'aborder à partir d'un point de vue sceptique pour critiquer l'histoire mais si on le fait on ne critique pas seulement l'histoire parce que si le langage est une barrière pour l'accès au réel ce n'est pas seulement l'histoire qui est en cause c'est tout tout accès au réel qui est en cause donc ça vaut aussi pour n'importe quelle phrase que j'énonce et qui porte sur ce qui s'est passé hier on est déjà dans la même situation l'autre façon c'est tout simplement de regarder les usages des textes et je pense que c'est la réponse la plus simple si on veut distinguer la fiction de l'histoire nous n'utilisons pas ces deux séries de textes de la même façon les textes historiques donnent lieu à des discussions et à des discussions qui portent non pas sur l'imagination de l'historien mais sur les preuves qu'il apporte il est possible qu'il n'y ait jamais de preuves décisives mais ce qui fait l'objet du débat c'est est-ce que les preuves que monsieur X apporte sont des preuves acceptables pour moi ou non ou s'il y a des nouveaux documents et bien la question des preuves doit être reprise un roman que je sache ne donne pas lieu à ce type de discussion on ne va pas la critique littéraire ne va pas analyser un roman en disant qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour qu'il soit plus vrai un lecteur peut penser ça ça fait partie de son jugement esthétique c'est pas vraisemblable ou ça ne sonne pas vrai mais voilà on ne va pas avoir une tradition de je dirais des critiques qui pendant deux générations ou trois générations vont discuter sur la véridicité ou sur la dimostrombe il y a un usage tout à fait différent et quelqu'un avait parlé ce matin de prétention à la vérité c'est cela tout simplement c'est que nous savons tous que l'histoire a une prétention à la vérité qu'elle réussisse à accéder à la vérité ou jusqu'à quel point elle arrive à accéder à la vérité est une autre question mais elle a cette prétention là elle se soumet à la norme du vrai et la fiction a des rapports beaucoup plus compliqués avec cette dimension là et ce qui m'intéresse après je m'arrête par rapport à cette question là c'est la question de la métaphore et donc la question de la référence indirecte et donc ce que Goodman avait déjà fortement thématisé sans réellement donner je dirais des outils avec lesquels on aurait pu analyser concrètement cette référence indirecte voilà donc c'est pour ça que je pense que la métaphore vive est un texte très important parce qu'elle dépasse le problème du récit parce qu'elle vaut aussi pour la poésie mais parce qu'elle vaut je pense plus largement notamment si on essaye de la penser par rapport à Dantot et à d'autres pour le domaine de l'art comme tel et voilà mais je suis là je n'ai pas de théorie de l'art comme métaphore merci j'ai une question sur la métaphore vive les études qui la composent sont au début des années 70 le livre paraît en 64 en 64 logic and conversation de Herbert Paul Grice circule après ses conférences à Harvard aux Etats-Unis dans les années 70 il était très lu il y a une conception pragmatique de la métaphore qui est là-dedans qui ont fait une espèce d'implicature conversationnelle alors que la théorie de Ricoeur est elle-même entièrement sémantique elle est basée sur les théories de l'art de la métaphore comme modèle comme analogie c'est une conception essentiellement sémantique c'est curieux que alors qu'il accorde une importance assez grande aux théories pragmatiques ailleurs tu l'as mentionné y compris dans soi-même comme un autre il ne semble pas du tout intéressé par ça bon évidemment des papiers comme le papier de Davidson qui s'appelle What Metaphors Mean qui a eu beaucoup de succès et qui a été un des papiers qui ont eu un peu formé la trame des discussions à la fin des années 70 mais qui était en fait un papier qu'il lisait dans les départements depuis déjà un moment est-ce que tu as une explication de la raison pour laquelle il ne s'est pas tellement intéressé à cette espèce je ne sais pas d'explication mais je ne sais même pas s'il ne s'est pas intéressé ou si c'était des textes et qui pour Paul Grice en tout cas du fait de leur mode de circulation et du fait ce qui semble être le cas que Ricœur ne semble pas avoir eu des échanges très réguliers portant sur des problèmes philosophiques ou scientifiques avec ses collègues que peut-être tout simplement il ne les a pas vus au sens pas vus passer il n'a pas été accueilli par des indigènes de la même manière que d'autres philosophes français qui ont été portés ou à l'horizont de la flèche santé et son poids mais voilà moi je n'ai pas d'explication mais peut-être que quelqu'un a une information j'ai vécu cette carrière de moi-même d'un étudiant et j'ai quand même raconté une histoire un peu comique à propos de Bicke de la philosophie analytique il est arrivé comme John Lubeen professeur donc dans le dénominisme en théologie et non pas en philosophie et au début les philosophes n'ont pas très bien reçu il faut le dire et donc ils ont décidé je me souviens très bien j'étais jeune étudiant ça devait être en automne 73 et ils ont décidé mais on va peut-être l'accepter au département de philosophie mais d'abord il faut qu'il subisse une sorte d'épreuve et Bicke était très amusé il a dit c'est très bien bon tiens je le ferai mais qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a donné comme conférence inocumale c'était sur Hegel et je me souviens très bien j'étais présent en Rene et le chef du département s'appelait Leonard Blinsky il y avait Tim Cohen enfin ces gens-là qui étaient les importants de moi de l'idée par contre de philosophie et j'avais parlé de Blinsky tout de suite après il a dit je n'ai rien compris mais j'ai cru que c'était important et donc on a accepté le développement de philosophie il est devenu évidemment un des professeurs les plus aimés mais il a traduit le Bicke de Linsky mais quel était ses contacts par exemple avec Ted Cohen avec Ted Cohen est-ce qu'il a est-ce qu'il y a eu des vrais contacts avec Ted Cohen oui non pas vraiment non pas vraiment mais Ted Cohen était assez dogmatique il veut dire il a assisté à son cours d'esthétique et il était un peu difficile et avec Ricoeur il se parlait mais pas de philosophie non Ricoeur et Cohen ont donné un cours ensemble sur le troisième critique donc c'était lui c'était Cohen oui oui très bien Ricoeur est en retard et Cohen a beaucoup peur et il a commencé à parler en disant je vais donner un argument et le cours entre dans la salle en disant ce que je vais faire je vais discuter des mots quelques concepts dans cette et l'alliance l'assistance voit que l'argument de Cohen ne marche pas il ne faut pas l'arrivée merci d'avoir deux témoins d'autres questions Olivier j'ai pas une question sur l'observation par rapport à la question de Pascal il me semble que Ricoeur est un lecteur tellement sérieux que s'il a repéré trois livres à lire il va déjà passer vraiment il va consacrer beaucoup de temps à les lire et de manière les premiers contacts qu'il prend peuvent faire un obstacle à la lecture d'autres choses c'est pas quelqu'un qui commence par papillonner sur le sujet n'importe comment c'est quelqu'un qui prend très sérieusement qui vraiment va très sérieusement lire l'un après l'autre à fond les auteurs qui commencent à étudier et ça donne à la fois sa force de déplacement des champs parce qu'il a vraiment travaillé les choses mais aussi ses limites parce qu'il y a des auteurs qui n'ont vraiment pas rencontré ils savaient très bien ils le disaient c'est ma limite ah non ça j'ai pas lu voilà ils reconnaissaient une de ses faiblesses certainement à même temps que ça va avec sa force ok d'autres questions je vous remercie je vous remercie je remercie je remercie applaudissements Merci.